de l'Occident, que ce soit Rubens, Caravage, tout ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est une chance d'être arrivé après les années 50. Le projet que j'essaye de développer par le truchement de la peinture, par l'exercice de la peinture, a pour ambition une autre confirmation, une autre réalité que la grande époque moderne. Donc, je ne pouvais pas faire partie totalement, biographiquement, de l'histoire moderne, mais finalement, je prends ça comme vraiment une chance et un véritable potentiel. Il y a quelque chose d'autre à définir, c'est bien évident, je ne sais pas si nous y parviendrons, mais quelque chose vraiment plus important pour moi qu'une répétition générale des acquis de la modernité, qui ne sont pas moindres, qui ne sont pas à négliger, mais qui ne correspondent pas à ce projet picturale. Il y a déjà 28 ans, tu te posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'un spectateur ? Et tu en parlais en disant, voilà, il faut que ton corps se place dans ma peinture. Alors, à l'époque, c'est l'époque des opéras, dont le centre était vidé. Et tu voulais aussi, à la limite, que la peinture lui passe dans le crâne directement, comme une espèce d'architecture interne. Je pense que je n'ai pas bougé sur ça. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on doit vivre profondément, que l'on doit posséder et qu'un spectateur doit se mettre, en tout cas dans une disposition de porosité à l'œuvre énorme. Et que la dimension incarnée de l'expérience de l'œuvre soit véritablement l'acquis de ce regard, du regard de l'amateur. La peinture m'a semblé, pour des raisons tout à fait inconnues, un outil tout à fait adéquat à cet échange et à ce rapport communautaire à l'existant. Et je pense que si j'avais déclaré ça il y a très longtemps, je continue à agir, en tout cas en conséquence, avec la même attention et le même espoir. Mais pour revenir aujourd'hui, justement encore une fois dans le déluge d'images, où curieusement beaucoup de peintres d'aujourd'hui me semblent ne plus faire que des images. Oui. Alors j'avais déclaré il y a quelque temps que quelque chose de l'ordre, de la plus grande expérience matérielle du fer serait la garantie et la persistance de l'idée de peinture. Donc je pense qu'effectivement, l'image dont le potentiel est inouï, dans sa dématérialisation, certainement perd une grande, grande... enfin, pourrait perdre en tout cas une des plus grandes dimensions qu'offrait jusqu'à présent la peinture. Donc la matérialité, la vérification par la matière de quelque chose qui est cette expérience du regard et de la vision me semble absolument déterminant. Et si quelque chose est en train de se liquéfier dans ce robinet immense des images, ouvert définitivement, je pense, c'est quelque chose qui n'a pas vrai véritablement à voir avec la peinture. Donc un des espoirs qui m'anime, et je pense à un certain nombre de peintres, c'est effectivement que la peinture dans sa proposition réaliste de la matière et du corps définit quelque chose indépassable de cette expérience du regard et que d'autres enjeux peuvent se déplacer dans le discours dominant des images, mais nous ne serions pas sur le même territoire. Donc une des possibilités effectives et qualitatives de la peinture se passerait en tout cas par de l'hypermatériel et de l'hyperacte, en tout cas des actes qui seraient d'une très grande responsabilité, d'une très grande activité, qui mettraient en jeu quelque chose qui serait les dimensions traditionnelles de la peinture, mais dans des effectuations complètement inconnues, en tout cas d'une très grande originalité. À propos du regard en matière, puisque je crois qu'aujourd'hui c'est très étonnant, on a l'impression que la plupart des gens, surtout au milieu de l'art pour moi, sont des néo-platoniciens, mais qu'ils s'y refusent. Pour eux, je ne sais pas, l'image c'est un substrat, c'est un épiphénomène, mais ce n'est pas quelque chose de physique. Oui, ce qui est sans doute lié au consensus visuel de la technicité d'époque. Quelque chose arrive sans négociation avec la pensée, c'est un fluide libéré, mais peut-être dépossédé d'autorité, de pensée, de recul. Donc quelque chose, à mon avis, s'effectue comme ça dans la plus grande des virtualités, et dans la plus grande des espérances. Et je pense que les grandes grandes périodes d'écriture stylistique, voire d'écriture picturale, n'étaient pas dans cette dépossession que l'image appartenait à un domaine de responsabilité qui est sans doute beaucoup moins le cas actuellement. Et même curieusement, alors qu'encore une fois, les neurobiologistes nous reparlent de cette incorporealité de l'image, on retrouve aussi les traditions, soit tibétaines ou chez Nevajo, où s'incorporer l'image faisait partie d'un processus le même de guérison. Bien sûr. Et tes peintures font aussi penser à des mandalas. Oui, oui, oui. Car il n'y a aucun problème. Il se trouve que je n'y pense pas personnellement beaucoup. Je pense beaucoup plus à des lignes qui seraient liées à un Occident chrétien et à une définition européenne et méditerranéenne de l'espace. C'est un mixte entre quelque chose qui serait la culture gréco-latine, la grande, grande époque chrétienne, et peut-être la pensée juive et arabe. Donc c'est un rapport non asiatique à l'espace. Il se trouve qu'une figure stylistique et une écriture peuvent largement dépasser le problème des territoires et des frontières. Donc je suis prêt vraiment à indexer de façon beaucoup plus large la géographie de certaines références plastiques. Mais c'est vrai que j'ai un contact livresque avec l'Asie, mais je n'ai pas un contact de la forme. J'ai plus un contact méditerranéen et européen à la forme et à ce que j'essaye de définir comme un projet de ligne. C'est-à-dire qu'à certains moments, on peut synthétiser des figures plastiques et imaginer qu'elles correspondent à une inscription à la fois humaine et géographique d'un grand projet pour affronter la réalité. Et je m'intéresse beaucoup à ça. Alors si je peux les résumer pour être moins abstrait, moins schématique, c'est la ligne grecque, on va dire, après la ligne certainement gothique, la ligne baroque et la ligne de la BD, que j'appelle à être la ligne de la modernité. Au-delà des grandes, grandes figures et des très grands artistes du XXe siècle, il me semble que la ligne qui appartient à l'espace de la BD est encore plus fondamentale. Donc je la retiens comme l'écriture synthétique de la modernité. Disney, on va dire, par exemple. Mais celle-là, pas plus importante qu'une autre. Mais en tout cas, dans le grand répertoire général des lignes qui m'intéresse, on peut nommer ces quatre-là. Et j'essaye de travailler sur cette espèce de dimension, cette pluralité des lignes. Le mandala peut m'intéresser, par ailleurs. En tout cas, le rapport corporel au regard et à la figure plastique me convainc totalement. Effectivement, je m'amusais à dire quelquefois que je vérifiais la peinture comme une nature et que la disposition au dessin, au plan, à la programmation de la forme, était plutôt de l'ordre de l'humain. Mais est-ce que, parce que c'est que Kandinsky Malevich, en fait, connaissait bien la peinture tibétaine et qu'on pourrait dire qu'une certaine façon, le basculement de l'art occidental dans l'abstraction est passé par là ? Aussi, certainement, par l'icône aussi, par l'icône, peut-être par l'Asie, pour certains grands russes, on va dire aussi par le théâtre japonais, etc. Il y a des dimensions qui m'ont intéressé. Mais pour le moment, je ne sais pas quoi en faire, disons, on va dire. Alors que, vraiment, j'essaye en tout cas de savoir quoi je dois faire, quoi dois-je faire avec la ligne gothique, la ligne grecque, la ligne baroque, etc. Il y a un répertoire de connaissances un peu plus de proximité, sans doute proximité d'éducation, de lecture, de fréquentation conceptuelle des grands philosophes. Mais je me sens bien dans cet espace-là. D'accord, mais quand tu dis la ligne grecque, c'est Pythagore ? Non, ce serait quelque chose entre, peut-être ce que tu appelais tout à l'heure par le mot du classicisme, par quelque chose qui serait une architecture et une définition très très abstraite de la réalité. Le nombre d'or ? Le nombre d'or. La forêt-temps, le vase. La ligne gothique par rapport à l'invention, enfin, à la formalisation d'une pensée chrétienne par l'abbé Suger dans la naissance du gothique. Après la ligne baroque, bien évidemment, je pense, par la fréquentation de la peinture et de la subculture barante. En tout cas, ce n'est jamais quelque chose qui est inscrit dans un espace du 19e ou du 20e. C'est-à-dire que le tableau de chevalet, pour revenir à quelque chose qui est un objet, un véhicule exemplaire de l'expérience du peintre, ne m'a jamais trop trop concerné. Parce que curieusement aussi, on a un peu une impression visuelle, cinétique devant ces dernières toiles. C'est possible. Je n'y avais pas directement pensé, mais c'est possible. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'immersion. Dans ces ensembles de tableaux qui supposent des temps d'exécution très lents, une dimension comme ça de couches, de strates successives, de treillis, de lignes, quelque chose peut être de l'ordre de l'absorption. Pour les premiers ostinatos, qui sont donc ces grands, grands dessins à partir du lien, où toutes les lignes sont effectuées, mais dans un corpus très restreint, je disais qu'effectivement, je devenais le dessin. Quelque chose s'incorporer même dans à la fois le faire et l'installation du temps et l'immersion dans l'effectuation de la ligne. Quelque chose se relier directement à moi. Et on pourrait penser, en tout cas, à quelque chose de l'ordre de l'absorption. Donc, si j'entends le terme cinétique de cette manière-là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une grande communion dans la réception, le faire et la matière. Quelque chose devient une espèce d'étendue, mais mixte, où les limites corporelles et l'interaction du projet, de la matière, de l'action sont assez mêlées. C'est pour ça qu'une série que je nomme les réponses, ont poussé les choses au plus loin dans cette définition comme ça. J'ai pensé qu'un principe qui était pour moi une contradiction du hasard, c'est-à-dire un principe où je me désengage à un moment donné de la réalisation du tableau, convenait parfaitement à l'attente que j'avais de ses propres tableaux. C'est-à-dire que, pour moi, ils ne sont pas du tout hasardeux, ils sont inscrits dans un domaine de la réalité, d'une réalité étendue. Toutes les possibilités sont incluses et que la réalité, à un moment, me manifeste, me fait apparaître une des possibilités. Mais le principe, c'est effectivement pousser au plus loin le fait qu'on soit immergé dans quelque chose qui serait, ou qui se manifesterait à un moment donné par l'expérience de la vision. Quelque chose est projeté, quelque chose nous arrive, et le regard en tire les meilleures conséquences. Au XVIIIe, on écrivait des saints E.I.N. Oui. Donc, tu t'immerges dans ton destin. En tout cas, je le fais...